Re-salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien, on va travailler ça, tu vas voir ! Comment arrêter de trop réfléchir ? Comment arrêter de ruminer ? Arrêter de trop penser ? Je pense trop ! Voici donc 7 clés, chacune capitale, et aussi experte, drôle, inspirante, tu vas voir, pour réussir pleinement à faire ça. D'abord, illustration drôle, dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans ça, et après, c'est parti ! Est-ce que je devrais faire tel truc, ou tel truc, ou plutôt est-ce que je devrais faire tel truc ? Mais comment est-ce qu'il a pu dire ça ? Mais comment est-ce qu'elle a pu faire ça ? Ça me met tellement en colère, je suis pas content ! Mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça ? J'aurais pas dû faire ça, je me suis trompé, j'aurais jamais dû, j'ai jamais de chance ! Je suis vraiment mieux, je suis pas assez bien, j'ai échoué, pourquoi j'ai fait telle erreur ? J'aurais dû faire ça à la place, et pourquoi, et pourquoi pas, et être ou ne pas être, et patati et patata ! Aaaaaah ! Bon, ça suffit maintenant, toi, arrête tes conneries, hein ! Sinon, toi, devenir complètement fou, hein ! Toi, arrêtez trop réfléchir maintenant, hein, sinon toi, devenir fou, hein ! Après, toi, croire être mammouth, toi, vouloir aller courir tout nu dehors, Toi, après, manger cailloux, toi, croire ça, bon mioum mioum ! Et après, faire caca, difficile quand même, hein ! Moi, te donner, toi, bon conseil de Kronk, avec mon ami Frédéric, pour arrêter trop penser ! Moi, connais bien ça ! Moi, des fois, pense pas trop, même des fois, un peu con, c'est vrai ! Hé, mais moi, sinon, bien pensé, moi, efficace, moi, heureux ! Donc, premier conseil de Kronk et Frédéric, toi, t'entraîner être moins dans la tête, et plus dans ton corps ! Toi, fait pour marcher, pour courir, pour faire caca, pour aller chasser animal, ou chasser carottes, ou pommes, ou myrtilles, si toi, végétarien ! Même si toi, être chasseur et ou cueilleur, si toi, trop dans la tête, toi, trop en haut, corps, ici, dedans, ça marche pas bien ! Toi, besoin redescendre et marcher, sentir, regarder, ça vaut ! Toi aussi, faire attention, sinon marcher dans grosses bousses de mammouth, hein, pas cool avec les pieds, hein ! Toi, t'entraîner être plus dans la présence du corps ! Mon ami Frédéric, racontez ça maintenant pour toi, c'est parti ! Donc, depuis des millénaires, des sages nous enseignent dans le bouddhisme et d'autres traditions spirituelles, et nous rappellent que notre base, comme j'aime dire moi, notre élément terre, si on peut dire, c'est notre corps ! Comme les racines, comme le tronc d'un arbre ! Tu vas voir qu'on va compléter ça dans la clé suivante et dans celle d'après encore ! Mais si tu penses trop, c'est que tu es trop venu te mettre là-haut, mettre ton attention, ton focus, dans le ciboulot, dans la machine à cogite, et que tu l'as déraciné de ton corps ! D'ailleurs, dans ton corps, il y a tous tes nerfs, qui sont, je trouve, comme des racines d'un arbre dans la terre ! Donc, sauf coup de massif, on ne peut pas arrêter de cogiter d'un coup, bien sûr ! Mais en général, quand tu bouges, quand tu parles, quand tu t'assoies, quand tu es dans la nature, quand tu rentres dans ta voiture, quand tu sors de ta voiture, quand tu vas faire tes courses, sois dans cette intention de plus être dans ton corps, dans tes sensations et tes mouvements de ton corps ! C'est très important ! On écoute Kronk pour la clé suivante et toutes les autres clés très capitales ! Alors que Kronk a beaucoup de choses à nous dire dans toutes les clés ! On continue, c'est parti ! Mon bon toutou, chien d'amour, là ! On est toujours avec son papa, là ! Oh, mon bon chien d'amour ! Attends, mon chien ! Attends, mon toutou ! Faut que je mette mes jambes... Là, mon toutou ! Re-salut, mon petit mamouton ! Donc, toi, déjà, conflit clé 1, être plus présent dans ton corps ! Frédéric, bien raconté ça, quand même ! Et Kronk aussi, bien raconté, quand même ! Déjà, toi, plus utiliser le corps, bouger ton gros cul de ta chaise, de ton bureau, de Kronkflix ! Et quand toi, marcher, être plus présent dans le corps ! Quand toi, courir, être plus présent dans le corps ! Quand toi, faire caca, être plus présent dans le corps ! Et marche aussi avec pipi, hein, t'as compris ! Apprendre des cendres du haut de l'arbre de la tête pour revenir plus dans tronc et racine ! Maintenant, deuxième clé très important, comme tous les autres, mon ami, toi, bien écouté ! Un jour, Kronk, faire caca, juste ici, là, à côté de toi ! Oui, attention, toi, pas marcher dedans ! Ah, trop tard ! Et Kronk, penser, en fait, nous, la tête, nous, le cœur, et nous aussi, la main ! Pour essuyer les fesses, après coiffer les cheveux, après manger ! Nous, être, réfléchir ! Nous, être, cœur, émotion, sentiment ! Et nous, être, la main, agir, faire chose ! Toi, en général aussi, être plus dans l'action dans ta vie ! Toi, te rendre compte, dois trouver équilibre ! Toi, moins réfléchir ! Toi aussi, être, mais pas trop dans cœur, émotion, sentiment, trop souvent, sinon que dedans, beaucoup trop chose ! Mais toi aussi, besoin t'habituer, agir plus, agir plus ! Plus se lancer, oser, essayer, se relever, recommencer ! Plus se donner objectifs concrets, et toi, avancer concrètement dans ça ! Ou sinon, pas donner un gros coup, ma suis sur la tête, tomber par terre, et là, pas réfléchir ! Ça, très bien marché aussi ! Mais après, beaucoup mal à la tête, quand même ! Nous, écoutez Frédéric pour deuxième clé, et retrouvez après ! C'est parti, mon petit mamouton ! Donc, comme j'explique, depuis des millions d'années, nous sommes d'abord faits pour bouger ! Je sais, pour manger, bouger ! Depuis la nuit des temps, nous sommes d'abord des êtres d'agir, d'action, et d'être dans l'action ! Mais depuis quelques dizaines de milliers d'années, notre néocortex, notre partie supérieure du cerveau, de l'intelligence, la réflexion, tout ça, elle s'est hyper développée ! Et c'est comme un outil très puissant, trop puissant, et qu'on utilise mal ! On doit devenir plus cronque ! Tu sais, je suis cronque ! Je devrais faire un hashtag comme ça ! Je suis cronque ! Ah, mon petit mamouton, moi, te dire quelque chose très important ! Moi et Frédéric, besoin de ton amour et de tes encouragements ! Très important ! En lâchant petit like, petit commentaire pour dire, ça génial, que de l'amour, moi vous aimez ! Ça, très bon conseil ! Et aussi, partagez vidéo partout autour de toi, amis réseaux ! Eux très contents et très important pour Frédéric ! Et cronque ! Comme ça, nous aider encore plus de gens ! T'en continues à regarder ! Allez, moi, quand t'es sur toi, et nous maintenant, continuez vidéo ! C'est parti, mon petit mamouton ! Sérieux, on doit être plus cronque dans notre vie ! S'efforcer en général, mais de moins penser, et de plus être dans l'action, dans sa vie ! Que ça devienne plus ton mode de fonctionnement ! Demande-toi en général comment tu peux plus être dans l'action dans ta vie ! Qu'est-ce que tu peux faire comme plus d'action ? Comme plus d'objectifs que tu peux te donner ? Comme plus de choses que tu peux faire pour les atteindre ? Parfois, il faut aussi se poser, comme on va en parler dans les clés d'après, c'est très important ! Mais entraîne-toi en général à être plus dans le faire, plutôt que dans la tête ! On écoute notre ami cronque pour la suite des aventures ! C'est parti ! Re-salut, mon petit mamouton ! Moi, bien écouter Frédéric avec toi, ça, très important ! Bien écouter ça, et toutes les autres clés, très important, mon ami ! Maintenant, clé numéro 3 ! Oui, bah quoi, ça n'a pas de problème, 3 ! Si toi, toi, par autre chose, toi, un peu con quand même ! Toi, trop réfléchir ! Cronque bien connaître, 1, 3, 2, 6, 12... Cronque, très puissant quand même ! Parfois, cronque aller dans la rivière et chercher jolis petits cailloux jaunes, très jolis ! Parfois, même trouver gros cailloux jaunes, brillés, très jolis ! Comme ça, cronque s'amusait, jeter ça le plus loin possible dans un lac ! Ça, très joli, mais ça, partout dans la rivière, hein ! Cronque, trouver quand il veut, pas problème ! Et pour chercher ça, lui, des fois, enlever peau de bête, et mettre haut dedans avec terre comme ça, et secouer, secouer comme ça, terre partie, os partie, chaise partie ! Il reste pierre jaune, très jolie, comme ça ! Cronque, passer au tamis, les choses, pour savoir quoi garder si quelque chose est bon ! Toi, pareil, pour moi, réfléchir ! Te poser la question, bon, ça, un mot très compliqué pour Cronque, hein ! Est-ce que ça constructif ? Ouais, Cronque fatigué, dire ce mot, très difficile ! Si ça constructif, toi, garder ! Comme pépite or pour après s'amuser, jeter dans le lac ! Si ça pas constructif, toi, jarter ! Ça, pas bien ! Frédéric, mieux racontez-nous, c'est parti ! Si Cronque pouvait nous dire où est-ce qu'il a jeté ces gros cailloux brillants dorés, là, bah, ça nous arrangerait, hein ! J'enseigne ça souvent avec beaucoup d'entre vous que j'accompagne ! L'une des choses qui m'a permis à beaucoup transformer tout ça et de beaucoup moins cogiter, alors que je cogitais à fond avant, c'est de faire de ce mot de constructif, et ça a aidé plein d'entre vous, c'est cool ! Comme ma boussole qui m'indique le Nord, comme Polaris qui m'indique le Nord. Très souvent, au fil des jours, au fil des semaines, des mois, des années, quand il y a plein de pensées qui me viennent dans la tête, je me pose cette question, est-ce que c'est constructif ? Est-ce que ça m'aide pleinement à me construire et à construire ma vie concrètement ? Si la réponse est oui, je garde ! Si la réponse est non, je laisse ! Et c'est un super filtre qui permet plein de choses ! D'ailleurs, je me rappelle, j'ai fait pour toi une super playlist de vidéos sur chasser les pensées négatives, se libérer des pensées négatives. Elle aussi, elle va à fond, t'aida compléter ce qu'on fait là. Comme d'hab, je te mets le lien dans la description, mon ami, et tu pourras voir ça en complément à la fin de la vidéo. On continue avec notre ami Kronk et sa sagesse des cavernes ! T'as compris, mon petit mamouton ? Toi, sans plier dans ta tête et toujours garder que six chats comme gros cailloux dorés, brillants, très jolis. Tout le reste, toujours laisser, 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 laisser. Après, de plus en plus, rivières dans ta tête, de plus en plus pures. T'as bien écouté ça et conseil suivant. Maintenant, clé numéro 3. Ah oui, pardon, toi a raison. Clé numéro 4. Toi, développer vigilance dans ta tête pour être attentif. Comme ça, quand toi, commencer trop à réfléchir, toi, arrêter ça. Par exemple, un jour, Kronk marchait dans la forêt et petit chemin au milieu des ronces et des orties, piquait les couilles de Kronk. Donc après, Kronk fait très attention. Et maintenant, Kronk bien vigilant. Quand on lui marchait sur petit chemin pour aller chercher pommes là-bas, on lui marchait doucement, être bien vigilant à chaque fois, de lui pas trop se rapprocher ronces et orties, là où faire le plus mal pour Kronk. Grâce à ça, Kronk beaucoup évitait Bobo. De temps en temps, prendre quand même épines, faire mal, courir partout. Mais la plupart du temps, grâce à ça, Kronk évitait beaucoup de problèmes. Toi bien écouté Frédéric, lui, il racontait plus. À nous sur ça. C'est parti. Mon toutou de l'amour, là. Ça va, mon beau chien ? Mon compagnon de tournage, là. Mon beau chien d'amour. Mon beau toutou de l'amour, là. Mon beau toutou de l'amour, là. Mon beau toutou de l'amour, là. Ça va, mon chien. Ça va, t'es content. Mon beau toutou. Mon beau toutou de l'amour, t'es content. Je décale. Donc, dans notre tête, on sait qu'on a en moyenne 50 000 pensées par jour. Quand je parle de ça aujourd'hui en accompagnement, j'adore dire, compte jusqu'à 50 000, tu vas voir, c'est long. Notamment quand je vous enseigne la méditation, dans mes accompagnements, dans mes formations vidéo, dans les vidéos YouTube, sur les trucs plus brefs. C'est l'occasion d'en parler, j'en parle jamais. J'explique donc que chacune de nos pensées, c'est comme une perche, c'est comme une proposition que nous fait notre esprit de choper cette perche et de commencer à cogiter à ça. Si c'est bon, ça va. Si c'est neutre, ça passe. Et si c'est négatif, alors là, c'est la catastrophe. Donc, ton but, c'est d'apprendre à être plus vigilant quand les perches viennent dans ton esprit pour arrêter de trop les prendre, que ce soit en général quand c'est trop et d'autant en plus aussi quand c'est du coup des perches négatives. Donc, sois plus vigilant, sois plus attentif en général à ce qui se passe dans ton esprit et grâce à ça, tu vas pouvoir mieux te rendre compte, conscientiser et plus laisser passer plein de perches. Et à mesure, progressivement, tu vas épurer ta manière de penser. Dans le contenu initial gratuit que je te donne, j'ai fait aussi une super playlist sur la méditation, apprendre la méditation de pleine conscience. Ça va énormément t'aider à ça en commençant ou en approfondissant ta pratique de ça. Je te mets comme d'hab le lien dans la description. Tu pourras voir ça aussi à la fin de la vidéo. Eh, ça me fait plaisir. C'est pour moi. J'aime bien te dire. On continue avec notre ami Krang. C'est parti. Oh, Toto Simba de l'amour. Oh, le fatigué Simba, les petits yeux. Bon, oui, c'est dur de suivre son maître. D'aller ici, d'aller là, d'aller là, d'aller là. C'est fatigant pour Toto Simba. Bon, oui. Oh, salut, mon petit mamouton. T'as bien retenu, histoire de Frédéric et histoire de Kronk avant. Sur chemin, faire attention avec ronces et orties. Maintenant, clé numéro 5. Maintenant, clé numéro 5. Toi, plus cloisonné dans ta tête. Ça veut dire, toi, te donner moment officiel pour là, réfléchir et réfléchir constructif. Et le reste du temps, toi, te dire là maintenant, pas le moment. Moi, laisser et appliquer toutes les clés de Kronk et Frédéric que nous racontaient déjà et que nous racontaient après. Et de plus en plus s'habituer et dire là, pas le moment trop réfléchir. Là, plus le moment être dans l'instant. Vant se lever, moi, sentir bonne pomme à 2 km. Après, moi, aller chercher et manger dans la caverne. Yum, yum, yum. Toi, faire comme Kronk. Lui, se dire quand moi, se lever, quand moi, manger petit déjeuner, quand moi, regarder nature, quand moi, chasser, quand moi, faire petit bébé avec jolie femme de Kronk. Quand moi, aller jeter gros cailloux jaune pour s'amuser dans la rivière, là, pas le moment de réfléchir. Kronk gardait moment officiel pour réfléchir quand lui allait faire caca. Quand faire caca, sa moment officiel de Kronk pour réfléchir, pour penser les choses, pour philosophie de Kronk, sagesse. Parfois aussi, même pour se prendre la tête, ça arrive parfois. Mais le reste du temps, Kronk se dire là, pas le moment. Moi, laisser ça. Nous, écoutez Frédéric, lui raconter plus. C'est parti. Oh oui, c'est le toutou, chien d'amour. Oh là, toujours. Oh, c'est le beau chien d'amour. Oh, c'est le beau chien d'amour, ça. Oui. Donc, qu'on soit d'accord, bien sûr, on n'a pas un bouton dans la tête pour dire juste là, off, et je pense pas, même si on aimerait bien. Comme parle de sa Kronk, ça serait finalement le bon coup de m'assuie sur la tête du début de la vidéo. J'ai le téléphone qui tombe avec mes points clés. Oh, zumba. Oh oui, le chien d'amour. Mais imagine que ton esprit, c'est comme un jardin, avec aussi des mauvais herbes qui ont tendance à facilement trop envahir tout. Il y a un bel oiseau qui vient de passer, c'est magnifique. Si tu fais rien, ces mauvais herbes, naturellement, elles vont envahir tout le jardin. Comme de toute façon, il y a de ces herbes-là, disons que symboliquement, tu vois, l'idée c'est de dire dans mon jardin, je vais leur donner un espace spécialement pour elles, tu vois, vraiment cloisonné pour elles. Donc, c'est aussi une bonne hygiène du mental de se dire, ok, je m'accorde des moments spécifiques à telle heure, tel jour, tu vois, et là, je peux me donner à loisir, à réfléchir, que ce soit constructivement, même, tu vois, si c'est sur les cogites négatives, ça peut aussi vraiment t'aider de te dire, ok, je me donne ces moments-là pour me ruminer, pour me faire du mal, pour les coups de fouet et tout ça. Mais sérieusement, ça peut être une solution dans des thérapies solutionnistes, on utilise aussi ce genre de trucs parfois. Comme ça, au moins, tu peux te faire dans la journée, ok, j'ai ce moment-là pour spécialement réfléchir et ou même pour me prendre la tête, ok, il est dédié à ça, mais d'autant plus, je peux le cloisonner à ça et être dans cette intentionnalité, cette attitude de plus laissée en général. Ça, l'entraînement aussi, c'est normal, c'est le global avec toutes les clés que je t'apprends et toutes les playlists dont je te parle qui vont t'aider à pleinement faire les choses. Mais ça, tout comme un journal dans lequel tu peux venir noter ces trucs-là, ce sont des très bonnes idées aussi pour t'aider à ça. Courage à toi et on retrouve tout de suite notre ami Kranc pour la suite des aventures. C'est parti ! T'as compris mon petit mamouton ? Donc par exemple, toi, moment officiel pour réfléchir même si moi, le journal intime, c'est pas ce que c'est. Mais parfois, Kranc, avoir image comme ça venir dans sa tête et lui pas savoir pourquoi. Maintenant, nous écoutez conseil numéro 6, très important comme tous les suivants. Tu sais, dans beaucoup de vidéos où Kranc tout seul parlait, tu dois avoir playlist dans la description vidéo de Kranc, lui raconter sa vie pas facile. Parfois, attaquer par tigras dans le sabre. Parfois, pendant des jours, rien trouver à bouffer. Lui manger herbe, terre et même parfois cailloux, mais cailloux pas bon. Après, difficile à faire caca. Parfois, dieu du tonnerre, lui pas content, et envoyer foot à côté Kranc. Kranc se faire pipi dessus, caca dessus et courir toutes ses forces pendant 10 kilomètres. Parfois, chose pas facile avant, parfois, chose pas facile plus tard, ça c'est sûr. Salopard de dieu du tonnerre encore essayé cramer le cul de Kranc. Mais Kranc comprit quelque chose très important. Le bonheur, être seulement et toujours maintenant au présent. Kranc comprit. Lui arrêter trop réfléchir, chose avant. Lui arrêter trop réfléchir, chose après. Lui plus s'habituer, rester dans le moment du présent et dans sa tête encore laisser, 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 après sa tête s'habituer. Comme torrent, ou comme quand toi faire pipi, au début beaucoup pipi très fort et puis après se calmer, se calmer et après plus rien. Oui, c'est une très bonne image de la vie, tout le monde comprend. À mesure de faire ça, de plus en plus pipi dans ta tête, se calmer, calmer et après plus tranquille. Nous écoutez Frédéric, racontez plus sur ça. C'est parti. Il y a une babette qui fait un sacré bruit là, je ne sais pas si tu t'entends. ça étonne beaucoup Simba. Ah ça y est, terminé. Je n'avais jamais entendu comme ça. Donc c'est vrai que toi et moi, on doit se rendre compte que la seule source possible de notre bonheur, c'est notre présent. C'est comprendre aussi que notre seule sécurité quand on est dans l'inquiétude, l'appréhension, l'anticipation, etc., elle est aussi au présent. Je ne peux pas maîtriser le passé. Je ne peux pas maîtriser plein de choses sur le futur. J'aime dire comme un arbre, tu vois, sinon qu'il s'inquiéterait trop du futur en se disant mais s'il y a telle tempête, s'il se passe telle chose, si ça, ça ne va pas, est-ce qu'il faut que je décide ça et tout ça ? Mais quand il fait ça, en fait, c'est comme s'il se déracinait de lui-même et qu'il se fait trop pencher vers ce futur hypothétique ou parfois vers ce passé aussi passé. Notre seul bonheur, notre seule sécurité, notre seule source de satisfaction, c'est le présent. Et que cet arbre mette plus son attention et sa sève dans son tronc et dans ses racines, tout par-delà dans tous les cas, quoi qu'il en soit, mon ami. Donc renforce ton entraînement à être plus dans l'instant présent. Tout est là, tout par-delà. Allez, moi je t'ai dit, tu as notamment la playlist sur la méditation que je te donne. Il y a aussi une playlist de méditation guidée avec à la fois de la pleine conscience et puis aussi autre chose pour t'aider à renforcer ça. Je suis heureux de te donner tout ça. Tu regarderas tout ça en complément à la fin de la vidéo. On continue avec Kronk qui est la dernière clé. Bravo mon petit mamouton ! Moi content toi être là ! Toi écouter toutes les clés de Frédéric, ça très bien ! Tiens, moi me rends compte pas penser à enlever ma montre. Oui, ça en fait, juste peau de puma noire, en fait, rien faire du tout. Mais moi, penser montre, comme ça, pour montrer, moi regarder avec comme ça chose et être utile pour trouver quelque chose, ça ici, ça ici, comme ça. Moi, appeler ça montre. Peut-être un jour, les gens en faire pareil pour autre chose. D'ailleurs, montre me montrer, bientôt, moi aller par là parce que pas mal. Mais quand elle montrait comme ça aussi, elle montrait là, alors à Kronk, des fois, pas trop savoir. Mais ça quand même peut-être utile. Bref, chaque clé de Frédéric, très important, chaque vidéo, c'est bien. Maintenant, nous faire dernière clé, toi aussi, rendre ta vie plus simple. Si plein de bordel dans ta vie, si trop de choses à faire, trop d'occupations, trop de gens, trop objectifs, ou trop trucs, ou toi, glandés, mais si trop de choses dans ta vie dehors, comme si plein caca dehors, bah après, plein caca dans ta tête aussi. Toi, essayez, ça possible toujours, épurer ta vie, rendre ta vie plus simple. Ça conseille très important aussi. Quand plus simple dehors, et aussi plus simple dedans, ça jouait aussi. Nous écoutez tout de suite notre bon ami Frédéric pour dernière clé. C'est parti. Donc effectivement, comme le dit Kronk, avec poésie, avec toute sa délicatesse habituelle, j'adore Kronk. Dans les enseignements traditionnels bouddhistes, pour nous apprendre à plus nous ancrer dans ce fameux instant présent, l'une des consignes très importantes pour développer l'attention, la concentration, c'est de simplifier notre vie, d'avoir moins de désirs, moins d'objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Ne serait-ce qu'atteindre l'éveil, c'est un objectif. Mais si on a trop de sujets de préoccupation, trop de sources de contrariétés, trop d'objectifs, trop de choses qui nous animent, ça crée aussi, en bon et en mauvais, mais trop de cette émulsion à l'intérieur de nous, tu vois. Ta vie t'appartient, tu en es responsable, et tu as du pouvoir, c'est bien. Réfléchis en profondeur à ce que tu peux faire pour épurer ta vie. Et peut-être que dans le fond, le message profond de toutes ces pensées à l'intérieur de toi, c'était justement avec ce que va nous dire Kronk, avec ses paroles pleines d'amour et de sagesse. Courage à toi, on continue. Bravo mon petit mammouton, à moi très content de toi écouter tout conseil. J'espère toi beaucoup aimer, j'espère conseil beaucoup aider toi. Toi très important mon ami, toi soutenir Kronk et Frédéric en lâchant petit like à la vidéo, en lâchant petit commentaire en disant c'est génial, moi aimé, Kronk super, Frédéric super, que de l'amour. Et aussi toi, à partager messages de Kronk et de Frédéric partout à tes amis, sur tes réseaux. Très important pour soutenir Frédéric et Kronk. Eh sinon, moi venir te péter la gueule. Ouais, ça va Kronk rigoler, de toute façon, Kronk est que dans ta tête. Mais Kronk dans ta tête de ta conscience, dire pas bien, moi pas soutenir, pas aider, moi pas bien. Alors pour toi content et heureux et Kronk et Frédéric heureux, toi soutenir. Nous se retrouver tout de suite dans le bêtisier et après prochaine vidéo de Frédéric. Courage ! Moi, beaucoup aimer toi. Moi, être avec toi, vraiment. Ouais, c'est parti mon petit mammouthon. Et moi, aller chercher pommes à deux kilomètres avec odeur et montre. À plus tard. Et j'espère pas encore me perdre tout seul comme un con. À plus tard, mon petit mammouthon. Vas-y, quand tu veux. On a le temps. Et maintenant, c'est le tracteur qui passe. On n'a pas fini. Cronk gonflé, massue. Massue-kronk, très pratique. Possible gonflé et en plus, très solide. Même possible casser arbre avec ça. Sorcier de tribu kronk, fabriqué massue pour kronk. Très bon massue. Magique. Un jour, kronk, faire caca juste ici, à côté de toi. Oui, attention, toi pas marcher dedans. Ah, trop tard. Oui, bah quoi, ça n'a pas problème, 3. Si toi, tu as voir autre chose, toi, un peu con quand même. Toi, trop réfléchir. Kronk, bien connaître. 1, 3, 2, 6, 12. Kronk, très puissant quand même. Par exemple, un jour, kronk marchait dans forêt et petit chemin au milieu des ronces et des orties piquer les couilles de kronk. Non. Donc après, kronk fait très attention.